Yo les potes, nouveau tuto aujourd'hui, on va optimiser Steam, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va baisser sa consommation de RAM, mais aussi sa consommation sur le processeur parce qu'on va diviser par 3 le nombre de processus utilisés. Donc, regardez mon gestionnaire des tâches, qu'est-ce qu'on peut apercevoir ? On peut apercevoir que Steam aujourd'hui, il prend ses petites aises, il en fout partout, il consomme de la RAM dans tous les sens, c'est hyper désagréable. Et si on va dans le détail, on peut voir qu'à lui tout seul, il représente quelque chose comme 10 processus en fait. Donc, on va passer de 10 processus à 3, et on va essayer de diviser par 2, voire par 3, la consommation de RAM. Il faut savoir que depuis décembre 2022, la commande NoBrother ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait une simple commande à faire qui nous permettait de faire sauter tous ces processus WebHelper, sauf que ce n'est plus possible, donc on va être obligé de bidouiller pour pouvoir le faire. Résultat, on gratte de la RAM, et en ce moment, on en a vraiment besoin, vous le savez, je bosse un peu sur le nouveau jeu Harry Potter, sur des optimisations pour gratter de la RAM, parce que même avec 16Go de RAM sur le PC, on est vraiment très limite. Donc, chaque centaine de méga de RAM économisé, c'est de la RAM qu'on peut passer dans nos jeux pour stabiliser le jeu et avoir une meilleure réactivité aussi. Donc, c'est toujours bon à prendre. Vous allez voir, c'est un petit peu technique, mais si vous écoutez bien, ça va bien se passer, et je vous donne tout pour pouvoir inverser le processus aussi. C'est parti ! Donc, pour cette première étape, on va simplement désactiver des trucs dans les menus, pas de bidouilles particulières. On va commencer par aller en haut à gauche dans Steam, puis dans Paramètres. Une fois dans Paramètres, onglet par onglet, on va commencer par Interface. On va demander au jeu de charger l'interface de la bibliothèque de jeu plutôt que le magasin. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le défilement fluide juste ici. On va désactiver DirectWrite juste ici. Et après, libre à vous, si vous le souhaitez, de désactiver aussi le rendu accéléré par GPU. Mais pour l'occasion, je vais le laisser. Voilà, vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est moins important. Je vais laisser. Ensuite, vous allez vous rendre cette fois dans Diffusion. La Diffusion, vous allez la désactiver si vous ne l'utilisez pas. Et le Remote Play, vous allez le désactiver aussi. Donc, pour ces menus, c'est assez simple, c'est tout ce que vous avez à faire. Il va vous demander de redémarrer Steam. Une fois que vous faites OK, vous le redémarrez. Voilà, une fois redémarré, on va fermer cette fenêtre. On va se rendre cette fois dans Contact en haut à gauche. Et on va se rendre dans Voir la liste de contact. Une fois dans la liste de contact, vous avez cette petite molette juste ici pour accéder aux paramètres de contact. C'est un autre menu. On y va. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on s'assure bien de désactiver les avatars animés si on n'en a pas besoin. Ensuite, dans Chat, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut bien désactiver les deux dernières options juste ici. Voilà, donc désactiver la vérification orthographique et désactiver les effets. Et pour terminer, ça va se passer dans Notifications. Vous pouvez désactiver ces notifications-là qui ne sont pas super agréables. On ne va pas se mentir. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, empêcher les fenêtres de clignoter en mettant Jamais. Si vous avez d'autres notifications que vous n'aimez pas, vous pouvez aussi les retirer. Mais les plus importantes à dégager, les voici. Vous pouvez également, sur vos jeux de la bibliothèque, par exemple ici au Quart Legacy, faire clic droit dessus, propriété, et désactiver l'overlay Steam pour ce jeu si vous n'en avez pas besoin. Là, c'est un jeu solo, donc de toute façon, ce n'est pas comme si j'allais rejoindre des amis. Et vous pouvez aussi activer le mode cinéma lorsque SteamVR est actif. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les menus pour commencer. Ensuite, on va passer sur des manips un petit peu plus techniques. C'est parti. Donc, je vous explique comment lancer un Steam minimaliste comme celui-ci, où il y a uniquement ma bibliothèque de jeux et rien d'autre. Donc, c'est assez simple. Je vais fermer Steam. Je vais vous montrer comment faire. Donc, dans un premier temps, vous allez taper Steam dans votre menu démarrer, faire clic droit dessus, ouvrir l'emplacement du fichier. Vous allez vous retrouver avec des raccourcis. Des fois, le raccourci, il est sur le disque C, comme moi. Des fois, peut-être qu'il est sur le disque D. Ça dépend où est-ce que vous avez installé Steam. Ensuite, ce raccourci, vous allez le copier. Vous allez le copier et vous allez le coller sur votre bureau. Ensuite, une fois qu'il est collé, vous faites clic droit propriété dessus et vous pouvez voir que la cible, elle est simple. Elle dit juste, voilà, mon fichier, il est installé sur C, Program Files, Steam. Ok, très bien. Nous, on va remplacer la cible par une phrase que je vous mets en description, qui est la suivante. En fait, c'est la même cible, mais auquel on rajoute Open Steam, Open Minigames List. En gros, on dit, voilà, je veux que tu me l'ouvres en mode minimaliste. On balance ça là-dedans. On fait appliquer. Et maintenant, quand on va relancer notre Steam, il va se lancer en mode petit. Et il va se lancer vite en plus de ça. Voilà. Le problème, c'est qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va lancer Steam, il va se lancer en mode petit. Donc, si c'est gênant pour vous, c'est assez simple. Vous avez juste à remplacer la cible. Et au lieu de mettre Mini Games List, vous mettez Large Games List. Voilà. Et là, vous le lancez. Et il va se lancer en grand. Tout simplement. Donc, si jamais, pour les plus flémards, faites-vous deux fichiers, en fait. Un minimaliste et un normal. D'ailleurs, je vous les laisse en description pour les plus flémards d'entre vous. Si Steam est installé sur votre SSD principal avec la lettre C. Voilà, c'est le SSD par défaut. Donc ça, c'est la petite manip qui n'est pas très technique. La vraie manip technique, c'est celle d'après. Sur ce site, hyper intéressant, il donnait des manip pour consommer moins de RAM sur Steam. Et ils nous disent de créer un fichier exécutable avec toutes ces commandes dedans. Donc, c'est ce qu'on va faire. On prend les commandes. Je vous les laisse aussi en description. Je vous laisse la source. Voilà, pour les intéresser. Une fois que ça, c'est copié, nous, on va faire un nouveau fichier texte dedans. On va l'appeler Steam Opti. Le titre n'a absolument aucune importance. On va ouvrir notre fichier texte. On balance tout dedans. Maintenant, une fois qu'on a tout balancé dedans, on fait fichier, enregistrer sous. Dans type de fichier, on met tous les fichiers. Et on s'assure bien que les trois dernières lettres, ce ne soit pas TXT, mais BAT, pour que ce soit un fichier batch, un fichier exécutable. Voilà, et on l'enregistre sur le bureau. Ce fichier aussi, je vous le mets en description pour les plus flémards d'entre vous. Maintenant, ce fichier .bat, il faut que je le mette au même endroit que mon fichier Steam.exe. Donc, pour ça, propriété, on regarde où est-ce qu'il est localisé. Il est localisé ici, dans C, Program Files, Steam. Donc, dans l'explorateur de fichiers, ça fait C, Program Files, x86, pardon, Steam. Et on vérifie, j'ai bien un dossier Steam ici, un dossier Steam.exe ici. Voilà. Maintenant, ce fichier-là, je le fais glisser là-dedans. OK ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, il faut que j'aille dans ce dossier-là pour pouvoir exécuter ce fichier-là. C'est un petit peu embêtant. Donc, on va se faire un raccourci. Hop, clic droit, envoyer vers bureau. Quel intérêt ? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'on a un raccourci qui va exécuter notre fichier batch dans le bon dossier. Et c'est ici qu'on va pouvoir l'exécuter sans avoir à chaque fois à aller dans C, Program Files, Steam. Donc, regardez. Cette fois, je ferme Steam. Je lance mon Steam opti.bat. Ça peut mettre un peu de temps. Peut-être qu'il faut que je le fasse deux fois. Voilà, lui forcer un peu la main. Et là, mon Steam, il démarre. En mode grand, parce que la dernière fois qu'on l'a fait, c'était en mode grand, mais ça, ce n'est pas grave. Et surtout, quand on va dans le gestionnaire des tâches, normalement, on a beaucoup moins de processus pour Steam. Si je les trie par non, vous pouvez voir qu'effectivement, au lieu d'en avoir 10, j'en ai 3. Et surtout, ça consomme un peu de RAM parce que je suis encore en mode grand. Je le quitte. Je le lance en mode petit pour forcer le truc. Vous avez compris, la manip, c'est chiant. Je sais que c'est chiant, mais une fois que c'est mis en place, vous n'avez plus qu'à exécuter ça, en fait. Donc, ce n'est pas très grave. Des fois, il faut le relancer deux fois, lui forcer un peu la main. Voilà, donc là, je sais qu'il se lance en mode petit. Je force la fermeture de Steam. Je lance mon point bat une fois. Je lance mon point bat deux fois pour lui forcer la main. J'ai un Steam en petit. La pub, je la dégage parce qu'elle mange de la RAM. Et si je vérifie une dernière fois dans mon gestionnaire des tâches, normalement, j'ai un Steam un petit peu plus léger en consommation de RAM par rapport à avant. C'est grappillé un peu. Vous voyez, au démarrage, il consomme un peu. Peut-être parce qu'il cherche des trucs. Il fait des mises à jour, des bizarreries comme ça. Mais après, il est beaucoup plus léger que le Steam par défaut. Et surtout, il y a moins de processus. Donc, c'est vraiment grappillé. Mais ça fait moins de trucs qui s'exécutent en tâche de fond. Ça fait moins de consommation sur la RAM. Et puis voilà, c'est des petites opties pour grappiller un petit peu. Donc, je vous laisse en description, du coup, le fichier minimaliste pour lancer un petit. Le fichier normal pour lancer un grand. Et le fichier BATS a déposé dans le bon dossier pour pouvoir exécuter comme on vient de le faire ensemble. Si c'était un peu trop technique, je m'en excuse. Je voulais vraiment que vous sachiez faire les choses vous-même. Vous me dites ce qu'il en est en description. Et prochaine étape, optimisation sur Harry Potter. Au Quartz Legacy, si vous préférez. Merci beaucoup de m'avoir écouté. En description, vous avez aussi des recommandations pour des PC. Vous avez des liens pour me suivre sur Twitter et sur Twitch si vous aimez bien ce que je fais. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao tout le monde.